Je me présente, je m'appelle Pascaline Jabou, je suis pérédente en libéral et je travaille notamment sur les thématiques de parentalité et de périnatalité pour les personnes usagées parce que c'est un sujet que je trouve personnellement assez peu abordé. On sait qu'il y a de plus en plus, on parle de plus en plus de santé mentale, parentale ces dernières années, c'est notamment ce qui a donné les 1000 premiers jours. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu beaucoup de publicité à la télévision, sur les affiches et tout ça. Donc en fait, c'est justement pour parler de la santé mentale parentale. Et en fait, je trouvais dans ce projet qu'on parlait assez peu des usagers en psychiatrie. Or, c'est justement le public le plus concerné par les difficultés psychiatriques quand on devient parent. Du coup, j'ai commencé à travailler sur ce sujet et à faire des interventions sur cette thématique. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mes pistes de réflexion lorsqu'on est soignant et qu'on a justement un usager qui vient nous parler de parentalité, de projet. Avec ses questionnements, en fait, quels sont les moyens, comment l'accompagner, comment nous-mêmes se situer par rapport à ça. Donc voilà, du coup, je vais commencer par la position en tant que professionnel. Les objectifs dans tout ça, c'est d'abord de libérer la parole parce qu'avec ou sans nous, il va y avoir toujours des usagers qui vont avoir des enfants. Donc en fait, l'intérêt, c'est justement de les soutenir, de les laisser discuter, de les laisser nous parler et poser leurs questions parce qu'il y a des choses à savoir. Et il y a des choses qu'eux ont besoin de savoir personnellement. Des fois, ce n'est même pas ce qu'on imagine. Donc en fait, pouvoir les laisser s'exprimer, c'est quand même très important et pouvoir leur donner confiance. En fait, si on leur dit déjà oui, mais ça va être compliqué, ça va être difficile. En fait, ça va leur donner envie, au contraire, de se taire et de rester à l'intérieur. Et du coup, de faire leur truc dans leur coin. Et des fois, en fait, ils n'auront pas toutes les connaissances dont ils ont besoin pour mieux réagir leur projet, pour s'installer, pour avoir leur foyer stable. Donc c'est important de pouvoir leur laisser la place d'en discuter. Et du coup, aussi de rétablir la relation de confiance. Donc ça, c'est vraiment un peu dans tous les projets qu'on a vus, c'est de pouvoir leur montrer qu'en fait, ils sont capables et qu'ils sont là. Nous, on est là pour discuter avec eux. On n'est pas là pour décider à leur place, mais pour discuter avec eux et les accompagner dans leur réflexion. Et les aider à trouver les réponses. Parce qu'en fait, des fois, il y a des réponses qui sont compliquées à trouver, notamment tout ce que je vais aborder plus tard, les questions de traitement ou ce genre de choses. En fait, quand on est un usager, on a du mal à savoir. En fait, on a du mal à qui poser cette question, vers qui se tourner. Donc en fait, on est là aussi en tant que professionnel pour pouvoir les aider. Moi, je parle beaucoup de construction de sa vision de la parentalité. Parce que décider ou non de ne pas avoir des enfants, c'est un choix tout à fait valable. Et ça fait partie aussi des questionnements qu'une personne peut avoir. Quand on parle de parentalité, on s'imagine toujours avoir un enfant. Mais se poser la question, réfléchir à la parentalité, ça a aussi la possibilité à la fin de ne pas avoir d'enfant, de décider non, finalement, je pense que ce n'est pas fait pour moi. Je ne me sens pas de prendre cette voie-là. Et c'est pour ça que moi, j'utilise plutôt ce terme de construction parce que ça permet de laisser le sujet libre et que la personne, à la fin, puisse prendre la décision qu'elle veut. Donc, je vous disais que rappelez que chaque choix est valable. En fait, il n'y a pas une manière de faire son foyer, de faire sa famille. En fait, il y en a plein de différentes. Et l'idée, c'est justement de ne pas diriger, mais de laisser la voie libre pour que la personne, elle, soit en paix avec ce qu'elle fait. Il faut qu'elle sache pourquoi elle le fait. Il faut qu'elle sache, je fais ça parce que j'ai envie, parce que je me sens mieux dans ce choix. En fait, qu'importe le choix. C'est important aussi de discuter de fertilité. Ça, ce n'est pas forcément une discussion facile à avoir, mais la question de la fertilité, on en parle de plus en plus parce qu'en fait, on parle de fausse couche. On parle, même le terme fausse couche, c'est assez connoté parce que certaines personnes ont du mal à dire que ce n'était pas faux. Non, mais c'est important d'en parler parce qu'il y a un impact sur la santé mentale. En fait, on se retrouve avec des personnes qui se disent que ce n'était pas une vraie grossesse. Et pourtant, c'est quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils les ont impactés. Donc, si jamais ça vient, c'est possible aussi d'en discuter. Donc, gardez en tête, lorsqu'on a une discussion comme ça, de prendre le temps de la réflexion, c'est OK de prendre le temps. Si quelqu'un dit, je réfléchis à devenir parent, OK, écoute, on va prendre le temps de trouver les informations, de réfléchir à comment tu veux t'installer, quels sont les moyens. On va en discuter. Si jamais quelqu'un arrive et que nous, on ne le sent pas, on ne va pas dire tout de suite, ah non, mais tu ne peux pas être parent. OK, mais si jamais il devient parent dans deux ans, on va profiter ces deux ans justement pour se construire, pour que lui, il prenne vraiment connaissance de tout ce dont il a besoin. Avoir la possibilité de poser ces questions, parce que quand même, il y a des choses qui sont utiles à savoir et il faut avoir cet espace pour pouvoir en discuter, pour poser ces questions et pour mûrir la réflexion. Respecter la décision, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour diriger, on est là pour accompagner, pour soutenir, pour donner l'accès aux informations nécessaires. Et puis toujours, si jamais il y a besoin, on réoriente, on recommande. Et ensuite, on est toujours là en lien, mais on n'est pas à dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. OK, on va voir ensemble, on va prendre le temps ensemble. Et accéder à différents témoignages, ça peut toujours être utile. C'est encore très compliqué. Moi, à chaque fois qu'on m'en demande, je recommande pas mal de podcasts, parce qu'il y a des épisodes de podcasts qui ont des personnes qui témoignent. Mais je trouve personnellement qu'il n'y en a pas énormément. Donc voilà, si vous en arrivez à en trouver ou si vous en voulez, je vous en passe, j'en ai plein. Enfin, j'en ai plein. J'ai lesquels que j'ai réussi à trouver. Les ateliers de psychoéducation, je sais que ça commence à se faire. Personnellement, je n'en ai jamais vu, mais je pense que c'est quand même un outil super important. Donc, si jamais vous êtes tenté de monter ça, vraiment, voilà, c'est, je pense, un des meilleurs moyens de pouvoir accompagner, parce que ça donne justement les notions, ça donne un moyen de discuter. Je différencie périnatalité et parentalité, parce que périnatalité, c'est tout ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et le postpartum, c'est-à-dire la période après l'accouchement, qui, en général, on considère que ça dure jusqu'à deux ou trois ans après la naissance. Donc, ça, on a plus, on a des notions au niveau physique et surtout beaucoup centré sur la mère. Mais ce sont des choses importantes de discuter. Parentalité, c'est plus large et ça peut être très longtemps. Enfin, ce n'est pas une question d'âge par rapport à l'enfant. Donc, en fait, quand on fait des ateliers de ce type-là, il faut pouvoir faire des modules différents en fonction des sujets. Donc, toujours sur l'idée de créer un espace pour pouvoir en parler et donc de renforcer, évidemment, la confiance de l'usager en ses capacités parentales. Sur les inquiétudes récurrentes, lorsqu'on parle de grossesse, je vous donne quelques pistes. Voilà, si jamais un jour, vous avez quelqu'un qui vous parle de grossesse, en fait, et que vous ne savez pas quoi faire, parce que ça arrive à beaucoup de monde de ne pas savoir qu'à faire. Donc, je vous donne quelques pistes de réflexion, de comment accompagner ou comment vous-même vous renseigner. Sur la question du traitement, ce qui est quand même une des questions principales. En général, la plupart des médecins, quand ils prescrivent un traitement et qu'il y a une grossesse qui arrive, on a peur de l'effet sur le fœtus, sur le développement. Du coup, beaucoup de médecins vont prescrire la parenthèse thérapeutique, c'est-à-dire de dire on arrête le traitement et comme ça, en fait, le fœtus est protégé. Sachant qu'il y a d'autres questions, parce qu'un traitement psychiatrique, il y a quand même un sacré effet sur la personne. Il est pris pour une raison et donc, il faut savoir est-ce que vraiment cette molécule-là va avoir un effet. Donc, il faut faire du cas par cas. Il faut savoir de quelle manière le traitement peut-il affecter le nourrisson. Il y a une différence, en fait, pendant la grossesse, parce qu'il va y avoir au niveau du développement. Et ensuite, si jamais il y a une question d'allaitement, en fait, ça sera dans l'alimentation. Et donc, en fait, ça n'affecte pas la même manière, en fait, les deux. Donc, c'est pour ça que si jamais il faut vérifier un traitement, une molécule, il faut vérifier et pour la grossesse et savoir ensuite s'il y a un allaitement, parce qu'en fait, ce n'est pas toujours les mêmes recommandations pour les deux. C'est pour ça qu'en fait, si jamais c'est dans l'alimentation, en fait, si jamais il y a un effet sur l'enfant, en fait, il peut y avoir ensuite un sevrage qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'enfant ne recevra plus le traitement, il aura pendant au moins une semaine où il va avoir beaucoup de cris, beaucoup de larmes, en fait, besoin de beaucoup d'attention. Ça passe toujours, mais en fait, c'est quand même une période très difficile pour déjà des personnes qui sont dans une période eux-mêmes difficile. Donc, si jamais il y a besoin, comment vérifier les médicaments ? Un autre point d'attention que je recommande, que je trouve personnellement qu'on en parle très peu, c'est en cas de fortes nausées. Oui, ce n'est pas très glamour ce que je vais dire, mais le premier trimestre lors d'une grossesse, il peut y avoir des vomissements. Ça arrive. Et le problème, c'est que quand ça arrive beaucoup, en fait, on peut avoir des problèmes de rechute parce que, du coup, le médicament n'est pas forcément assimilé. Donc, dans ces cas-là, il faut vérifier l'assimilation. Il faut pouvoir en discuter avec la personne, vérifier quand a été la prise de médicaments et aussi, sur la régularité, peut-être augmenter le suivi pendant cette période. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais le problème, c'est que quand ça arrive, ça peut être des rechutes très compliquées dans le premier trimestre qui n'est déjà pas forcément facile à vivre. Donc, sur le traitement, là, je vous mets en référence la dernière publication qui a été sortie par le CRAT, l'étude scientifique, justement, pour identifier quels traitements peuvent affecter ou non durant la grossesse. C'est sorti il y a deux mois. Donc, voilà, il y a tout dedans, dans ce document. Donc, vous pourrez aller voir. Si jamais vous n'êtes pas la personne prescripteur, il faut toujours faire le lien. Ça, c'est important. Donc, vérifier auprès du CRAT que le centre de référencement des agents tératogènes, c'est justement vérifier chaque molécule que je vous dis, vérifier pour l'accouchement et vérifier également si jamais il y a un projet d'allaitement parce que ça n'a pas les mêmes recommandations, ça n'a pas les mêmes effets. Et aussi, en fait, si jamais il y a un projet d'allaitement et qu'on voit que le traitement est bon, est OK pour la grossesse, mais qu'il n'est pas bon pour l'allaitement, en fait, c'est bien d'en discuter à l'avance parce qu'on n'a pas forcément envie de changer le traitement juste après l'accouchement. Ce n'est pas la période où il faudra commencer à changer les molécules alors que la mère est même en train de se remettre de son accouchement. Donc, réfléchir toujours à la balance bénéfice-risque. En fait, c'est quoi le plus intéressant sur ce moment-là ? En fait, est-ce que la mère est mieux avec le traitement ou est-ce qu'elle arrive, la molécule est suffisamment basse pour pouvoir tenir les neuf mois sans traitement ? En fait, à chaque fois, c'est vraiment du cas par cas. En fait, moi, je vous donne des conseils, mais c'est vraiment qu'il faut faire au cas par cas. Est-ce que la personne se sent ou pas de le faire ? Est-ce que le suivi est là depuis suffisamment longtemps ? Moi, j'en discutais la semaine dernière avec une psychiatre qui disait, en fait, si la personne, en fait, de base, dans un an, on pense qu'on peut arrêter son traitement, en fait, on va l'aider justement, si jamais elle a une grossesse, à l'arrêter également. Parce qu'en fait, ce n'est pas lié à sa grossesse. En fait, c'est lié au fait que là, elle est suffisamment bien pour pouvoir le faire. Donc, il y a aussi ça. Mais si jamais le traitement est quand même une béquille essentielle pour le bien-être de la mère, on va le garder parce qu'elle, elle a tous les moyens dont elle a besoin pour pouvoir commencer sa vie en tant que jeune maman. Alors, ça, c'est une question très, très complexe et qu'à chaque fois, en fait, j'essaye de répondre au mieux. Je rappelle que je suis pérédante, je ne suis pas médecin, mais c'est quand même une question qu'on me pose beaucoup. Donc, moi, de ce que j'ai lu en recherche scientifique, je sens plus une transmission d'une fragilité quand on parle transmission de troubles à l'enfant. Et en fait, ça veut dire que l'enfant va avoir quelque chose, mais ça ne sera pas forcément aussi fort, il va le vivre à sa manière. Et donc, on ne sait pas, en fait, s'il y aura les mêmes besoins que ses parents, si jamais il a un trouble, on ne sait pas si le trouble va se développer est-ce qu'il va se développer déjà tout court ? Et puis, est-ce qu'il va y avoir besoin autant de suivi ? Mais ce que je retiens de tout ça, c'est que sensibiliser son enfant dès le plus jeune âge à la santé mentale, c'est forcément positif. Parce que du coup, on va lui parler de fragilité, on va lui parler de difficulté, on va lui parler justement tout ce qui est harcèlement scolaire, on va lui parler aussi de dépression, parce que l'adolescence, en fait, c'est une grosse période pour ça. Donc, en fait, pouvoir lui parler, lui donner toutes ses notions, en fait, ça fait que lui-même, on aura conscience plus rapidement. Un parent sensibilisé à un trouble saura plus rapidement reconnaître les symptômes de ce trouble et la démarche à faire. Donc, il sera veilleur, en fait. C'est ça aussi, pouvoir donner à l'usager la position de veilleur et lui dire, tu n'es pas la cause du trouble de ton enfant, mais tu seras le veilleur pour pouvoir l'accompagner si jamais ça arrive. Parce que du coup, en fait, si l'usager, il est au courant de comment on reconnaît son trouble, quels sont les symptômes, il saura le reconnaître chez son enfant. Et donc, c'est bien, en fait, ça, c'est positif. Il faut pouvoir leur dire qu'en fait, ils ont cette capacité-là, ils peuvent avoir cette position. Et donc, pouvoir les former là-dessus aussi et leur donner confiance, c'est quand même important. Donc là, je vais parler un peu plus de périnatalité parce qu'en fait, au niveau grossesse, du coup, il y a quand même des questions importantes. Du coup, comment favoriser une prise en charge globale en périnatalité et au début de la parentalité, c'est-à-dire dans les trois premières années après la naissance. Alors, on va parler de la joie d'être parent. Il y a la problématique de l'observance du traitement. C'est-à-dire que, comme je vous parlais justement du possible effet d'une molécule sur la grossesse, ça fait que des fois, on peut avoir des personnes qui vont arrêter leur traitement de leur côté sans vouloir en parler parce que justement, ils ont peur des réactions. Et c'est important de pouvoir leur dire, si tu as envie d'arrêter, il faut faire ça de manière bien. Il ne faut pas arrêter du jour au lendemain parce qu'on sait tous, je pense que ce n'est jamais une bonne idée de faire ça dans son coin. Dans les complications aussi, je trouve important de parler, et on en parle d'ailleurs de plus en plus, notamment dans les milliers premiers jours, c'est la dépression anténatale et la dépression du postpartum. Ce sont des troubles psychiques liés à la périnatalité dont on parle de plus en plus, notamment avec le projet du premier jour. En fait, les 8 années en psychiatrie sont les premiers à risque de ce genre de complications. Donc, c'est important de pouvoir en parler. Donc, la dépression anténatale, c'est quand ça arrive pendant la grossesse, si jamais la mère subit un foyer instable ou une grande pression, ou même quand on a des grossesses à risque, ça peut être du diabète de grossesse, ça peut être des jumeaux, ça fait qu'on peut avoir un risque de dépression anténatale. Et la dépression du postpartum, actuellement, on considère que les chiffres lycéens donnent 30 % des grossesses, 30 % des femmes qui vont accoucher ont fait une dépression du postpartum, donc après l'accouchement, sachant que c'est très compliqué, enfin, c'est pas très bien diagnostiqué, mais ça fait qu'il y a quand même des risques parce que dans les grands risques, si jamais la dépression du postpartum n'est pas bien suivie, c'est, bon, séparation si jamais il y a un couple, placement d'enfant, là encore, le placement d'enfant, c'est un sujet toujours parce qu'en fait, la plupart des usagers, ils disent, mais si jamais je parle de mon trouble, en fait, j'ai peur que mon enfant finisse placé. Un enfant est placé si le foyer est instable, ce n'est pas lié directement au diagnostic, il est placé que si le foyer est instable, c'est ça qui est important de rappeler. Et le risque qui, moi, personnellement, me touche beaucoup, c'est le suicide maternel. Il y a eu une enquête qui est sortie à Caltron qui considère que la première cause de mortalité de jeunes femmes, enfin, de femmes ayant accouché pendant la première année de l'enfant, c'est le suicide. On considère actuellement, donc, cette enquête qui est sortie, on considère que c'est actuellement un suicide par mois en France. Et ça veut dire quand même qu'on parle de personnes qui, peut-être… En fait, c'est tout confondu, ce n'est pas forcément de diagnostic. Donc, c'est important de pouvoir parler de santé mentale, c'est important de pouvoir leur dire parce qu'il y a quand même des risques. Et être là pour eux, pouvoir discuter de ce genre de choses, en fait, il y a quand même un sacré enjeu de pouvoir les prévenir de ce genre de choses. Et toujours sur l'idée qu'il soit le premier vieilleur, en fait, de pouvoir remettre l'issage en disant, en fait, on n'est pas là pour te faire ça, on est là justement pour te dire, pour que tu surveilles, pour que tu sois attentif à toi, que tu sois attentif à ce que tu vis et que si jamais tu as besoin, c'est OK, tu demandes de l'aide, tu peux. Et réorienter sur les services adaptés, je vous donne quelques exemples. Il y a les unités mère-bébé, il y en a une alternative, d'ailleurs, qui a ouvert en novembre dernier. C'est des services, justement, de prise en charge globale, où en fait, ça peut être en hôpital de jour ou en hospitalisation complète. Et donc, en fait, la mère va être hospitalisée avec son enfant. Généralement, c'est des nouveaux-nés. Et donc, l'idée, c'est de vraiment pouvoir accompagner la mère au niveau psy, mais tout en créant du lien avec son enfant, parce que les premiers mois, en fait, ce sont des mois importants. On ne va pas dire que tout se joue là-dessus, mais ce sont des mois quand même importants. Et donc, pouvoir accompagner la mère dans ce moment-là, et qu'elle, elle-même, elle, puisse recevoir les soins dont elle a besoin. Donc, ça, c'est des unités. Il n'y en a pas énormément en France. Il y a une carte en ligne où vous pouvez voir où est-ce qu'il y en a en France. Donc, n'hésitez pas. J'ai pas mis le lien, mais voilà, vous pouvez aller voir. Il y a les entretiens préconceptionnels. Je sais que ça se fait aussi au Vinatier. Donc, c'est justement l'idée. C'est quand on commence à avoir un projet, pouvoir prendre le temps avec un médecin spécialisé, justement, entre psychiatrie et périnatitalité, pouvoir discuter, en fait, pouvoir poser ses questions, pouvoir prendre le temps, en fait, tout ce que je vous ai recommandé au début. Et ensuite, vous avez aussi le CIPO à Paris, qui est un service, en fait, justement, de conseil, d'orientation, qui est à l'hôpital Saint-Anne. J'ai entendu qu'ils faisaient aussi des rendez-vous en province, mais je n'ai pas vérifié cette information. Et donc, après, dans les PMI, vous avez des psychologues, mais sachant que c'est pour les personnes qui n'ont pas accès à des soins, en fait, il y a ça, mais c'est des psychologues qui ne sont pas forcément spécialisés. Donc, soutenir le lien parents-enfants. Je vous donne quelques pistes que, moi, je trouve bien quand j'accompagne des parents pour pouvoir parler de son trouble. En fait, vous avez le site JeffC, qui, en fait, a une très bonne bibliothèque, en fait, qui a des articles, justement, sur comment parler santé mentale à un enfant, de pouvoir parler, en fait, de la psychiatrie pour un enfant qui peut avoir des proches concernés. Une des pistes aussi que je trouvais essentielles, c'est de pouvoir initier les différences et forcément positif, parce qu'on a conscience maintenant qu'on a tous des besoins différents. En fait, si on commence à parler de santé mentale, de dire que, voilà, maman, elle a besoin de calme parce que sinon, en fait, c'est très difficile pour elle. En fait, l'enfant, il va également comprendre au fur et à mesure que, oui, quelqu'un qui a des jambes fragiles, en fait, il va avoir besoin aussi de se poser, en fait, on a tous des besoins différents. Donc, en fait, c'est une ouverture à la différence qui est quand même importante et essentielle. Donc, on peut prendre cet angle-là, justement, pour pouvoir communiquer avec l'enfant. Une petite recommandation. Moi, je dis toujours qu'on peut parler de besoins spécifiques à un enfant, mais attendre de parler de diagnostic, tout ce qui est médical, attendre, en fait, qu'on sente l'enfant prêt parce que ça, ça va être quelque chose un peu trop, ça va être plus effrayant qu'autre chose. Mais parler de besoins particuliers, ça, ça va être quelque chose de concret qui va comprendre lui-même et que lui-même va voir dans son quotidien, en fait, par rapport à lui. Donc, les exemples que je vous donne, que je trouve personnellement assez utiles. Donc, il y a le petit livret qui est sorti il y a un mois sur préparer un enfant qui va rendre visite à un proche au service de psychiatrie. Il est petit et il est assez bien fait. Donc, voilà, n'hésitez pas à le commander. Autre conseil qui est un peu plus touche à tout, je trouve, vous avez beaucoup d'outils pour les enfants en périculture pour pouvoir les aider à identifier leurs émotions. Servez-vous-en pour identifier les émotions de l'adulte. En fait, pouvoir dire, tu vois, là, le monstre, ce livre, le monstre des couleurs, c'est un livre très courant que plein de parents connaissent parce qu'en fait, il est joli. Il y a plein de… Je vous ai montré, du coup, les petites peluches en dessous. Mais voilà, là, le monstre des émotions, il est heureux, il est triste. Et bien là, maman, ce soir, elle se sent triste. Là, maman, ce soir, elle se sent sereine. En fait, ça peut être un bon moyen parce que déjà, l'enfant va se dire, ah ben, mes parents aussi ont beaucoup d'émotions. Et donc, en fait, déjà, lui, il va comprendre ses émotions. Il va aussi comprendre qu'un parent avec un trouble de l'humeur, en fait, il va pouvoir identifier aussi les émotions de son parent. Donc, ça peut être un moyen accessible à tout le monde que moi, personnellement, je trouve très pratique. La gestion de ressources. Bon, la théorie des cuillères, je pense qu'on commence tous un peu à comprendre. Rappelez que l'handicap, si, c'est un handicap comme les autres. En fait, on peut être parent. Il faut juste avoir des adaptations. En fait, c'est possible. Après, les adaptations, c'est différent. C'est propre à chacun, mais c'est possible. Et surtout, se poser quotidiennement la question, c'est quoi le plus important ? Parce qu'on n'arrivera pas à tout faire, en fait. Surtout quand on a des énergies limitées. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est quoi le plus important ? Là, je ne me sens pas de faire à manger. C'est trop compliqué. Ben, ce n'est pas grave. On va passer un repas sympa ensemble à manger une pizza. Certes, je n'ai pas fait à manger. Certes, ce n'est pas forcément super équilibré. Mais au moins, je suis bien avec ma famille. Et c'est déjà ça. Donc, c'est toujours se focaliser et prioritiser. Par exemple, si jamais vous avez du mal à passer une journée entière à vous occuper de votre enfant, c'est vous. En fait, on ne peut pas dire que vous avez le droit. C'est vous. Et bien, si votre enfant est gardé, ce n'est pas grave. Mais le temps où vous êtes avec lui, vous profitez à fond. Et puis après, vous soufflez le temps où il est gardé. En fait, l'essentiel, c'est que vous ayez un bon lien. En fait, vous n'êtes pas forcé de tout faire. Se focaliser sur ce qu'on arrive à faire bien plutôt que ce qu'on fait moins bien. Parce qu'on a tous conscience, quand on devient parent, des choses qu'on fait moins bien. Mais encourager justement à développer ce qu'on arrive à faire bien. En fait, ce que je vous disais. Moi, j'utilise beaucoup l'image d'un masque à oxygène dans les avions. Ça peut paraître pas naturel. Mais en fait, on nous dit d'abord de mettre le masque à oxygène sur notre bouche et ensuite de le faire sur notre enfant. Et en fait, on se dit, non, c'est mon enfant. Je vais le protéger, je vais le faire en preuve. Non, parce qu'en fait, si pendant que votre enfant a son masque à oxygène, vous vous évanouissez, l'enfant ne saurait pas quoi faire. Par contre, si votre enfant s'évanouit pendant que vous mettez votre masque à oxygène, vous saurez quoi faire, vous saurez quoi vous occuper de votre enfant. Donc, en fait, c'est important de le faire dans ce sens-là. Alors là, je vais vous parler d'un projet personnel d'outils qui sont en cours de développement. Donc, c'est un outil réel pour faciliter la prise en charge globale d'une grossesse que j'ai appelée le KITS. L'idée, c'est un petit carnet imprimé qui est en plusieurs fiches et donc toujours à s'approprier. Toutes les fiches ne sont pas forcément utiles. Il faut voir en fait si la personne se sent de l'utiliser ou pas. On fasse le test. Si jamais vous avez envie d'y réfléchir ou de commenter, ou vous avez envie de le faire passer pour qu'il soit testé auprès de femmes enceintes que vous connaissez, n'hésitez pas. Je suis preneuse. C'est toujours dans faciliter la communication pour la mère, pour qu'elle puisse donner les informations importantes, mais sans affecter le fonctionnement des équipes de suivi de grossesse. Donc, en fait, il y a plusieurs fiches. L'idée, c'est de pouvoir donner les informations sans noyer les informations parce qu'en fait, des fois, on va retrouver en face des personnes qui vont dire mais il y en a trop, je ne sais pas quoi faire en fait. Donc là, c'est vraiment pouvoir faciliter la communication. Donc, vous allez avoir dans la fiche besoin, en fait, j'ai identifié quatre grands besoins et ensuite une fiche autre si jamais il y a des besoins qui n'entendent dans rien. Donc, ça, c'est la fiche besoin sur la communication. Donc, voilà, le contact physique, les stimulations sensorielles, notamment, on n'y pense pas, mais une ampoule qui clignote, ça peut être très énervant personnellement. Donc, voilà, et ça fait qu'en fait, on n'arrive plus à suivre la conversation. La sociabilité, notamment, en fait, lors de l'hospitalisation parce que lors d'un accouchement, en fait, une hospitalisation, ça peut durer entre 4 et 12 jours. Donc, en fait, c'est important aussi de pouvoir en parler. L'autre fiche que je trouve personnellement assez importante, c'est pouvoir préparer un entretien régulier professionnel parce que quelqu'un qui a des problèmes, notamment au niveau cognitif, en fait, retenir les informations, c'est compliqué. Donc, pouvoir les écrire à l'avance et pouvoir les noter ensuite, c'est un bon matériel pour les retenir. L'annuaire pour justement garder toutes les informations et pas se dire, ah, mais il est où ce médecin ? Oh, il est où cette sage-femme ? Je ne me souviens plus, on m'en a parlé, mais je l'ai zappé. Donc là, au moins, c'est un papier, on a tout. Je vous donne aussi quelques ressources utiles qui sont accessibles gratuitement. Donc, vous avez la MOOC, santé mentale périnatale durant les 1 000 premiers jours. La brochure du psychom, santé mentale, grossesse et parentalité, disponible gratuitement. L'application 1 000 jours, notamment parce que vous avez le questionnaire EPDS qui est un questionnaire d'autodiagnostic de la dépression postpartum. Alors, oui, en fait, on se dit que c'est un peu rapide, mais au moins, ça peut être un bon moyen pour aider la mère à faire attention à sa santé mentale. Vous avez l'aide mémoire, maternité et psychiatrie, qui, personnellement, je le trouve très bien. Et nous aurons bientôt, d'ici la semaine prochaine, le replay du Goûter Rehab de la semaine dernière, disponible sur YouTube, où j'ai notamment intervenu sur parentalité, ici on en parlait. Donc, voilà, le montage est en cours. Et voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501